Je m'appelle Capucine de Courrèges, je travaille pour le Prier Aujourd'hui. Bonjour, je suis le Père Alain de Boudemans, j'interviens sur l'application Prier Aujourd'hui et je vais vous présenter un autre regard sur la prière quotidienne. Ça illumine la journée et ça relativise les problèmes qu'on peut avoir. On sait que le Christ est avec nous et ça nous aide beaucoup à affronter la journée. C'est un état d'esprit. Le matin, de me mettre dans la prière avant de démarrer ma journée, je sais que ma journée n'est pas pareille. Et le soir, c'est plus « Seigneur, avant de m'endormir, j'ai envie de passer ce dernier moment avec toi. » Les grâces reçues, je vois qu'en fait, quand j'ai pris le temps de prier dans ma journée, ça ne change peut-être pas grand-chose comme ça, mais les personnes autour, j'ai l'impression d'être plus avenant, plus patient, plus à l'écoute aussi. Et ça a éliminé mes journées, je râle moins. C'est comme si sur un coloriage noir blanc, il y avait un peu de couleur qui était apparue. L'exercice quotidien oblige, sans qu'on s'en rende compte, à relire ce qui s'est passé. Et c'est quand on relit qu'on se dit « Mais tiens, c'est vrai, ça, on a demandé ça en prière il y a trois mois. » Finalement, c'est arrivé là, maintenant. Donc, merci. Il y a des choses bien qui nous arrivent, mais il y a encore des choses qu'on voudrait qu'ils arrivent. On est tout le temps dans la demande, on essaye de s'obliger, mais on n'y arrive pas. On est comme tout le monde, on est bien faible. De se dire « Ah oui, mais ça, c'est arrivé, c'était quand même bien ! » Et c'est la prière quotidienne qui nous oblige à une forme de réflexion sur la gratitude. Pourquoi prier quotidiennement ? Parce que c'est ça qui va nourrir notre relation avec Dieu. Chaque jour, nous nous nourrissons, nous mangeons et ça nourrit notre corps. Nous avons besoin aussi de nourrir notre âme. Et c'est la prière qui vient nourrir notre âme et qui fait que notre âme est en forme, que nous avons une belle relation avec Dieu. Parfois, on peut avoir l'impression que de prier une heure par semaine, ce serait mieux que de prier trois minutes par jour. Et pourtant, ce qui est important, c'est d'abord la fidélité. D'avoir chaque jour un moment qu'on donne au Seigneur. Et c'est de cette manière-là, petit à petit, que le Seigneur va pouvoir nous faire avancer. Il vaut mieux, c'est comme pour la pluie, il vaut mieux des petites averses régulières qu'une grosse douche à un moment donné. Prier, c'est être avec Dieu comme on est avec un ami. Nous prions simplement parce que Dieu nous attend, parce que Dieu veut que nous soyons avec Lui et parce que pour nous aussi, il est bon d'être avec Lui et de passer ce temps avec Lui. Quelquefois, c'est le manque de temps. Nous sommes encore très actifs et quelquefois, effectivement, on est mangé par le temps. Je pense qu'elles sont assez communes, c'est de trouver le temps et le calme. Oui, alors je serais gonflée de dire que je ne trouve pas le temps parce que franchement, c'est juste 20 secondes le matin et 5 minutes même pas le soir. Et je fais ça dans mon lit. Donc voilà, c'est vraiment faisable. Les obstacles, la flemme, très clairement. La flemme d'y aller, la flemme de passer du temps. J'ai toujours 25 000 choses à faire. Et puis pour peu, c'est une journée qui commence un peu tôt. Je n'ai pas envie de me lever 20 minutes plus tôt pour aller prier. Il est très facile de remplir un emploi du temps et donc de s'écarter de cette régularité. Pour prier quotidiennement, il faut commencer à prendre un moment. Décider chaque jour d'un moment, quelques minutes peut-être, qu'on consacre à Dieu. On ne fait rien d'autre pendant ce temps-là. Et simplement, on dit à Dieu ce qu'on veut lui dire. Et puis on va écouter ce qu'il va nous dire aussi dans notre cœur ou par sa parole. Ce qui est important, c'est de demander au Seigneur et de décider le temps qu'on donne à la prière. Peut-être qu'au début, ce sera un temps assez court et qui a une vraie valeur. Et peut-être qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre relation avec le Seigneur, ça pourra être un temps plus long. Le but, ce n'est pas de culpabiliser aussi sur la durée peut-être un peu minime de notre temps de prière. Nous ne sommes pas tous des carmélites. On n'a pas tous à prier deux heures par jour. Mais on peut demander au Seigneur, voilà, Seigneur, quel est le temps qu'il est bon que je te consacre chaque jour pour la prière ? Alors là aussi, je vous ai dit, il faut réfléchir au temps qu'on peut donner à la prière. Il est important de réfléchir aussi au lieu qu'on consacre à la prière. Il y a des lieux qui sont effectivement adaptés, comme une église ou un lieu calme. Il peut être bon aussi de prier chez soi. En tout cas, on peut aussi décider du lieu qui sera le plus adapté pour qu'on puisse vivre cette relation avec le Seigneur et se tenir à ce lieu. On peut aussi, si c'est chez soi, décider d'aménager un petit peu ce lieu pour que ce lieu, il nous tourne vraiment vers le Seigneur et nous aide à prier. L'Église et le Seigneur nous donnent des mots pour prier. Par exemple, dans la Bible, nous avons les psaumes, qui sont les mots que Dieu nous donne pour nous adresser à Lui. Nous avons par excellence la prière du Notre Père. Ce sont les mots de Jésus, les mots avec lesquels nous nous tournons vers Dieu. Alors, nous pouvons nous appuyer sur ces prières, mais il ne s'agit pas d'avoir une prière, vous voyez, très formelle, très formatée. Il s'agit aussi d'avoir dans notre prière ces moments où nous disons simplement ce qui nous habitent, des moments aussi où nous écoutons ce que Dieu nous dit personnellement. J'entends souvent des personnes qui me disent « Mais moi, je prie tout le temps, je prie quand je fais mon repasage, je prie quand je suis dans ma voiture, je prie quand je suis au travail. » Et c'est beau, parce qu'au fond, l'objectif, c'est celui-là, c'est la prière continuelle. Comme dit saint Paul, « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » Mais pour que nous arrivions à cette prière continuelle, il est important de consacrer un moment à cette prière, d'avoir un moment où je m'arrête vraiment, un moment qui n'est que pour Dieu. Et c'est parce que je prends ces temps quotidiens, et que je les fixe, y compris dans mon agenda, que je vais pouvoir avancer dans la prière et aller vers cette prière continuelle. Si nous essayons de prier tout seuls, nous allons certainement y arriver, peut-être pendant quelques heures, pendant quelques jours, et nous éprouverons très vite le besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Et inversement, la prière ne peut pas être simplement communautaire, nous avons aussi besoin d'avoir ces temps de prière personnelles. Et puis aussi, il s'agit de se rappeler que lorsque nous prions personnellement, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes unis à tous ceux qui prient, dans d'autres lieux, dans d'autres continents, et nous avons comme une grande communion de prière qui se forme, même si nous sommes séparés physiquement les uns des autres. Par exemple, lorsque nous disons le « Notre Père », nous ne disons pas « Mon Père qui est aux cieux », mais nous y disons « Notre Père », parce que le Seigneur nous rassemble, et nous nous soutenons les uns les autres. L'application « Prier aujourd'hui », c'est une application gratuite de prière, qui a pour vocation de soutenir notre vie de prière, par plusieurs biais, en nous proposant les textes du jour, des commentaires d'évangile, des chants pour accompagner notre vie de prière, et puis des parcours, des carnets de notes pour noter toute notre vie avec le Seigneur, pour nous aider à prendre nos temps de prière et à grandir dans notre vie avec le Seigneur. Oui, l'application et le mail que nous avons avec « Prier aujourd'hui » sont simplement un petit outil qui peut nous aider, c'est tout simple, un texte, une méditation, qui nous permet d'avancer sur ce chemin de prière, de nous soutenir aussi, parce que nous savons que nous ne sommes pas tout seuls à nous appuyer sur cette application, et ensemble, nous nous avançons, nous nous appuyons les uns sur les autres pour grandir dans la prière. Alors moi, par exemple, j'utilise « Prier aujourd'hui », et donc je commence ma journée vraiment en me mettant sous le regard du bon Dieu, et donc je commence ma journée par un petit signe de croix, et puis après je lis le mail quotidien, on peut s'inscrire pour recevoir un petit mail, dans lequel on a l'essentiel, c'est-à-dire l'évangile, un petit commentaire d'évangile et un petit chant, et voilà, et donc je lis cet évangile le matin pour m'imprégner de la parole de Dieu dès le matin, et puis ensuite, voilà, je me confie à Marie, je me confie à Saint-Joseph et à l'Esprit-Saint, et c'est un peu mon petit kit de survie minimal du matin. Puis ensuite, pendant la journée, j'essaye de prendre un temps de prière un peu plus conséquent pour me poser avec le Seigneur, voilà, comme beaucoup, je souffre d'une vie très agitée par beaucoup de choses, et donc j'ai besoin de ces temps de respiration pour me plonger dans le cœur de Dieu. Et donc pendant ce temps de prière, en fait, je prends mon appli, et puis je vais lire tous les textes du jour, et je vais copier-coller, voilà, noter, enregistrer dans mon carnet de notes une parole, un verset de la journée, parce qu'il y a beaucoup de paroles qui nous sont données par la liturgie, beaucoup de paroles qu'on peut entendre à droite, à gauche, et bien tous les jours, j'essaye d'en garder une que j'enregistre et que j'apprends par cœur. Puis aussi, il y a plein de parcours qui sont en libre-service, qu'on peut suivre à notre rythme pendant l'année quand on veut, et donc il y a de plus en plus de parcours qui sont enregistrés en podcast, et moi j'aime bien, voilà, quand je fais des petits trucs à la maison ou quand je fais des conduites, et bien me mettre un petit podcast pour nourrir mon intelligence et continuer à grandir dans ma vie de foi. Un autre avantage de l'appli aussi, que j'ai beaucoup d'amis qui utilisent, qui ont pas mal de trajets le matin, c'est que le matin, quand on ouvre l'appli sur son écran d'accueil, en fait, il y a juste à appuyer sur Play, et quand on appuie sur Play, il va y avoir les textes du jour qui vont être lus, les textes, l'évangile, le commentaire de l'évangile, et puis un petit chant, et donc ça fait un petit condensé de l'essentiel de la parole de Dieu pour la journée, pour démarrer une bonne journée, et donc ça, il suffit de mettre son téléphone dans sa voiture, dans les transports, et c'est hyper pratique.